Est-ce que toi aussi, tu détestes les conflits ? Ce qui est vraiment frustrant dans les conflits, c'est que généralement, t'as une personne en face de toi qui veut t'imposer son propre point de vue. Et là, tu rentres dans un rapport de force conflictuel. Mais toi, t'as pas envie de perdre ton énergie. Donc, tu vas donner des arguments valables, compréhensibles, logiques. Mais t'as l'impression que la personne en face de toi ne t'entend pas, qu'elle l'écoute pas. Et le pire, c'est qu'elle le fait exprès. Et là, y'a de quoi péter un plan. Bref, à moins que tu vives sur une montagne isolée du monde, désolé, mais tu vas pas y échapper. Que ce soit parmi tes amis, parmi ta famille, ou même dans le monde professionnel. Et là, y'a une question qui se pose. La question, c'est pas comment faire pour éviter le conflit. La vraie question qui se pose, c'est comment faire pour sortir gagnant à tous les coups de chaque affrontement. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 solutions concrètes pour sortir vainqueur de n'importe quel conflit. Alors, regarde ça. Je vais te demander de me dire la vérité. Dis-moi, en vérité, est-ce qu'il t'est jamais arrivé de te réveiller un bon matin et de demander au monde la paix qu'aujourd'hui, on te laisse tranquille du matin jusqu'au soir ? Et t'es là, tu te balades, tu fais ta petite vie. Et tout d'un coup, t'as quelqu'un qui débarque en mode furie. Et toi, t'es là, tu comprends rien. Et la première réaction que t'as en toi, c'est quoi ? C'est de la violence. Pourquoi aujourd'hui ? Bref. Si tu réagis avec violence, t'as perdu d'avance. Je t'explique pourquoi. Tu vois, lorsque quelqu'un vient vers toi avec un mode furie, en mode plainte, mais moi, je... mais toi, tu m'as fait... j'en peux plus, je suis fatigué... blablabla... Elle exprime un état d'émotion. Or, l'émotion, ce n'est pas quelque chose de rationnel. L'émotion, même les scientifiques la comprennent pas, dans le fond. Et si tu entres en confrontation directe avec l'émotion, tu vas te casser les dents. Et tu seras perdant. Au fait, l'idée pour sortir gagnant de ce genre de situation, c'est... d'abord de comprendre l'état émotionnel de la personne et de se dire quel est l'élément, le fait concret qui a déclenché cette émotion. Parce que chaque émotion découle d'un fait. Et l'idée, c'est quoi ? C'est genre, lorsque tu as ce genre de personne qui vient chez toi, tu lui dis... Écoute, Michel, je vois bien que tu es énervé et ça me désole. Mais j'aimerais comprendre concrètement et exactement pourquoi est-ce que tu es fâché contre moi. Je t'écoute. T'as mis la classe ? Et tu vois, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Le premier élément, c'est ressortir de l'émotionnel pour aller dans le concret, dans le rationnel. Et là, la personne, en t'expliquant ce qui lui est arrivé, elle va sortir de son état d'émotion pour rentrer dans un état logique et t'expliquer les faits concrètement. Et là, le premier bénéfice que tu gagnes, c'est quoi ? C'est que tu comprends pourquoi la personne s'est énervée. Et toi, ça te permet de te calmer déjà. Le deuxième bénéfice, il est où ? Tu vois, dans ma phrase, j'ai dit je t'écoute. Et généralement, lorsqu'une personne vient furie ! Pourquoi elle crie ? Parce qu'elle veut être écoutée. Et elle a du mal à exprimer dans la logique ce qu'elle a au fond d'elle-même. C'est pour ça que l'émotion prend le pas. Mais toi, tu l'as écoutée, sincèrement. Tu as été son oreille attentive. Et ça, ça lui fait du bien. Ça accalme. Et elle a plus envie d'entrer dans le concret. Elle a plus envie d'entrer dans l'émotion. Et le troisième bénéfice que t'en tires, 1, 2, 3, c'est que tu peux trouver une solution. Tu as compris quel était le problème. Et là, tu peux lui dire, écoute, j'ai peut-être cette solution-là qui pourrait nous aider. Et si tu n'en as pas, tu peux lui dire, écoute, là, à l'heure actuelle, je n'ai pas de solution. Mais laisse-moi peut-être un petit peu de temps où on peut essayer de trouver une solution tous les deux ensemble. Et là, tu sors gagnant de ce genre de situation de conflit. Donc, la première méthode infaillible, c'était l'écoute. Mais cette méthode, tu peux l'appliquer lorsque tu es avec quelqu'un qui est égal à toi. Le problème vient lorsque tu es face à quelqu'un qui, d'un point de vue de l'autorité, est au-dessus de toi. Je te raconte une histoire. Un jour, j'étais à Bruxelles et je roulais à 2h du matin. J'étais fatigué. Je voulais juste rentrer à la maison et dormir. Et là, j'arrive dans une petite rue où il n'y a que deux voitures qui peuvent passer. Et il y a deux voitures de flics qui sont à l'arrêt. Et les gars, ils sont en train de discuter. Je me dis, ok, je vais rester calme, je vais attendre 10 secondes et après, ils vont partir. Ils voient bien que je suis derrière eux. Une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes. Là, je me dis, c'est quand même exagéré. Ils ne me voient pas ou quoi ? Et là, instinctivement, sans réfléchir, bip, je commence à klaxonner. Et là, il y a un flic qui sort de la voiture en mode furie avec des yeux rouges, la haine envers moi. Et il marche tel un cow-boy, tel un shérif. Pac, pac, pac. Il toque sur ma vitre. je descends la vitre, je le regarde. Et là, il commence à me crier dessus. Blalalalalala ! Je ne comprends rien à ce qu'il me dit. Bon, les petits mots que j'ai sortis, c'était quoi ? C'était, moi aussi, je suis fatigué, moi aussi, je vais rentrer chez moi. Et là, je me suis dit, non, je ne peux pas lui dire, écoutez, je comprends votre état émotionnel, expliquez-moi pourquoi, laissez réel, tu vois. Il ne va rien te répondre. Et donc, dans ce cadre-là, l'idée, c'est quoi ? C'est de désamorcer le conflit. Et pour désamorcer le conflit, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, monsieur, dans le fond, vous avez raison, je n'aurais pas dû klaxonner, ça ne se fait pas. Et j'imagine que vous avez aussi beaucoup de boulot, donc je suis coupable, je suis en tort, je m'excuse. Et là, le mec, tu lui coupes l'herbe sous le pied, il ne sait plus quoi dire, il ne peut plus s'énerver. Il est reparti vers sa voiture et d'un coup, il a roulé et j'ai pu rentrer chez moi. Et tu vois, c'est ça le truc. C'est que parfois, tu es face à des gens, tu auras beau crier, tu auras beau te justifier, tu vois, c'est injuste, monsieur, je vous attends depuis 5 minutes. Mais normalement, vous m'avez vu, vous devez partir, quoi. C'est juste une question de respect. Mais le gars, il a l'autorité, il a le pouvoir et il peut l'exercer sur moi. Donc, quoi que je dise, quoi que je justifie, je serai toujours en tort. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est d'accepter ta culpabilité. Tu lui dis, je suis coupable. Coupable, coupable, ne cherche pas plus loin, je le suis. Et ça, ça le réconforte dans son orgueil, dans sa sensation de pouvoir. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui gagne, c'est toi. Parce que dans son grand pouvoir que tu viens de lui accorder, il va faire ce que tu attends de lui. Et là, tu seras encore une fois gagnant d'un conflit. La troisième technique, c'est celle du bluff. Tu vois, quand je travaille encore comme ingénieur, j'accompagnais un fonctionnaire de la Commission européenne dans un bâtiment. on était là pour vérifier l'optimisation énergétique du bâtiment. Bref, c'était que du pur technique. Le problème, c'est que ce bâtiment était ultra sécurisé. Il y avait des gardes partout. Et au moment où on voulait avancer, il y a un garde qui n'a pas voulu nous laisser entrer. Or, on devait absolument rentrer. Et là, le gars, la Commission européenne à côté de moi, a commencé à jouer à la technique du bluff. Il a dit, « Monsieur, je suis un avocat d'affaires extrêmement important et j'ai un rendez-vous ici. Et si je n'ai qu'une seule minute de retard, j'en parlerai à vos supérieurs et vous risquerez très gros, monsieur. Donc, je vous demande de me laisser rentrer tout de suite avec mon collègue. » Le gars a cru au bluff et il nous a laissé rentrer. Il a commencé à flipper. Donc, tu vois, c'est une technique qui demande de l'assurance, de la confiance en soi et aussi de connaître le domaine puisque sa femme était avocate d'affaires. Un jour, j'ai voulu utiliser cette technique. Je roulais en voiture, tu vois, et il y avait un motard à côté de moi qui roulait n'importe comment et il commençait à m'énerver. Et on commençait à se regarder les yeux dans les yeux, tu vois. Genre, « Me cherche pas, me cherche pas sinon je vais sortir. » Et là, à un moment, il me regarde avec le regard de trop. « Je t'en peux plus. » Je baisse ma vitre. Et là, je le regarde. Il me dit, « Hé, toi là, mon gars, il me fait quoi ? » Je lui dis, « Écoute, je suis flic. Alors, si tu roules encore comme un con, je vais prendre ton matricule et je vais t'arrêter. Alors, fais bien attention. » Et là, le mec, il me regarde avec un regard genre, « Tu crois que tu me fais peur ? » Et là, il met sa main dans sa poche et il me sort son badge de flic. Et là, je ferme ma gueule, tu vois, et je repars. Au fait, tu vois, cette technique, elle est vraiment un double tranchant. Ou bien, tu as vraiment beaucoup d'assurance et de confiance en toi et tu sais de quoi tu parles et ça peut marcher. Ou bien, tu peux partir la cul entre les jambes comme moi je l'ai fait. La dernière technique, c'est celle de Cédric Dombé. « Je t'éteins. » « Je vais l'éteindre. » « T'éteins ton adversaire. » Et pour illustrer cette technique, je te propose qu'on regarde un extrait du film « Will Hunting. » « Ah, salut. » « Ah, salut. » « Alors, comment ça va ? » « Bien. » « Est-ce que vous êtes... » « Tu viens souvent ? » « Si je viens souvent ? » « Ça m'arrive. » « Enfin, de temps en temps. » « Tout. » « Tu fais tes études ici, quoi. » « Ouais. » « Ouais. » « C'est ça. » « Je crois que j'ai été en cours avec toi. » « Ah ouais ? » « Quel cours ? » « Histoire. » « Peut-être. » « Ouais. » « Ouais, je crois que c'était ça. » « Et je comprends que tu puisses ne pas te souvenir de moi. » « Mais moi, je me plais ici. » « Ça veut pas dire qu'être ici, ça fait moins un génie. » « N'empêche que je suis plutôt doué. » « Hé, quoi de neuf ? » « Comment ça va ? » « Ça va. » « Et je vais vous dire, je... » « Quel cours tu as... » « Tu as dit que c'était déjà ? » « Histoire. » « Ah oui. » « Un cours d'histoire. » « Ça devait être un cours d'initiation, alors. » « Ouais, c'est ça. » « D'initiation. » « Tu devrais t'y intéresser. » « C'est un super cours. » « C'est très, très intéressant. » « Alors, ça t'a plu, ce cours ? » « Ben, enfin, pour tout dire, ça m'a paru, tu vois, un peu élémentaire. » « Élémentaire. » « Alors ça, tu vois, j'en doute pas. » « Ouais. » « Je... » « Je me rappelle ce cours, ça se passait. » « C'est exactement entre la récréation et le déjeuner. » « Claire, pourquoi tu nous ennuis ? » « Fiche le camp. » « Mais relax, tout va bien. » « Fiche le camp. » « Je m'amuse un peu avec mon nouvel ami. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Non, 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 il n'y a pas de problème. » « J'espérais que tu serais peut-être en mesure de me donner une idée de l'évolution de l'économie de marché dans les colonies du Sud. » « Moi, je soutiens que, préalablement à la guerre révolutionnaire, les modalités économiques particulières dans les colonies du Sud pouvaient être définies avec justesse par les termes de pré-capitalisme agraire. » « Une minute, j'aimerais dire un truc. » « C'est normal que tu soutiennes ça. » « Un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Pete Garrison, probablement. » « Et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois, tu lises James Lemmon. » « Et là, tu soutiendras que l'économie en Virginie et en Pennsylvanie étaient animés d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. » « Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Wood et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation. » « Je ne pense pas que je le ferais parce que Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions... » « Wood a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. » « Tu as lu ça dans Vickers ? » « Travaille dans le Comté des Sexes, page 98. » « Ouais, je l'ai lu aussi. T'allais nous régurgiter tous les bouquins, tu n'as pas une idée personnelle sur le sujet. » « Alors c'est ça ton truc. Tu arrives dans un bar, tu dévites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. » « Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami. » « Ce qu'il y a de triste pour un type comme toi, c'est que dans 50 ans, tu vas commencer à penser par toi-même et tu vas découvrir le fait qu'il y a deux certitudes dans ta vie. » « Primo, t'es pas fait pour penser. » « Tu as paumé 150 000 dollars pour un enseignement que tu aurais trouvé pour 1,50 $ d'amende de retard à la bibliothèque municipale. » « Oui, mais moi j'aurais mon diplôme. » « Et tu serviras à mes gosses des frites dans un drive-in quand je les emmènerai skier à la montagne. » « Oui, peut-être. » « Et si ça te pose un problème tout ça, on peut faire quelques pas dehors et régler l'affaire entre nous ? » « Non, il n'y a aucun problème. » « C'est cool. » « C'est cool ? » « Oui, cool. » « Ouais, tu peux le dire que c'est cool. » « Ouais, c'est ça, la ramène plus ! » « Il en a dans le cigare, le copain. » J'adore ce genre de scène. Parce que dans la vie, il y a toujours des gens qui vont dans la surenchère. Et la technique qui est appliquée ici, le gars contre l'autre, c'est quoi ? Tu vois, le gars, il se la pétait et il se projetait. « Mais moi, je connais. » « Moi, j'étais dans telle université. » « Moi, plus tard, j'irai avec mes gosses au ski et toi, tu seras pompiste. » Blablabla. Grande bouche. L'idée, c'est quoi ? C'est de ramener les gens dans le réel. À l'instant, t'es là, tout de suite. Tu veux te battre ? Tu veux qu'on règle ça dehors maintenant ? Qu'on voit comment les choses vont se passer ? Généralement, les gens se dégonflent. Et tu vois, c'est ça la technique d'éteindre les gens. Alors bon, on ne va pas constamment user de la violence, tu vois. Mais tu peux utiliser cette technique dans d'autres exemples. Je vais te donner un truc concret. Moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'avait diffamé sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, c'était une diffamation, mais horrible. Et c'est parti extrêmement loin. Et là, sur le coup, j'essayais de raisonner la personne. Tu vois, je dis « Arrête, ça ne se fait pas ce que tu fais là. Et en plus, c'est faux ce que tu racontes. Pourquoi tu me fais ça ? » Bref, la personne était dans la surenchère. « Mais je vais t'en mettre encore et tu vas voir, ce sera encore pire. » Bref, sur le coup, je me suis dit « Comment est-ce que je peux l'éteindre ? » J'y vais physiquement ? Ça va faire de la casse. Et après, c'est moi qui vais avoir des problèmes. Alors, j'ai décidé d'appeler mon avocat. Un grand avocat. Le genre de mec face à qui tu n'as pas envie d'être lorsque tu es au tribunal. Et là, il me dit « Aziz, très simple. Envoie-lui ça, ce qui pourrait lui arriver s'il continue. Et là, je renvoie ça à cette personne. Ça l'éteint tout de suite. Elle a compris quelles seraient les conséquences. Je l'ai ramené dans le réel, à l'instant T. Si tu veux continuer, voici ce qui va t'arriver. Et ça, c'est encore une technique que tu peux appliquer même dans ton boulot. Si tu es dans un boulot où tu es quand même indispensable. Où on a vraiment besoin de toi. Et qu'on te met trop de pression. Et qu'on veut te faire faire des choses inacceptables. Que tu ne veux pas. Eh bien, parfois, il suffit de faire quoi ? De dire à ton boss « Écoute, voici ma lettre de démission. Je pars le plus rapidement possible. Et j'arrête ce projet si tu continues à me mettre une telle pression. Alors maintenant, fais ton choix. Encore une fois, tu vas dans le réel, à l'instant T. Tu ne laisses pas le choix. Ou bien tu veux te battre, ou bien on arrête tout de suite. Et généralement, les gens, lorsqu'ils sont face à ce dilemme, ils choisissent de reculer. Je suis curieux. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire quelle technique tu serais prêt à employer. La 1, l'écoute. La 2, désamorcer. La 3, le bluff. Ou la 4, Cédric Doumbé, éteindre. Dis-moi quelle technique, toi, tu utiliserais. Et sur ce, n'oublie pas qu'il n'y a que toi qui peux transformer ta vie. Il n'y a que toi.